Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture, apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Just to say, really take the time to do the work. You can listen to talks of swamis or others. The talks will inspire you, but they won't get you there. You have to do the work yourself. It doesn't come otherwise. You can listen to talk after talk after talk, and you're not going to have much. But if you take the inspiration from one talk, and then you go into meditation, and you work with that, you'll find that those things, they build, there's more going on, in other words, than what remains apparent to us. So, really use all of these things as we go into 2023, which could be quite an interesting, difficult year, we'll see. I don't know that it will be mild, but anyway, but use these things. They're God-given gifts through Master, through Swami to us, and they will mean a lot as we enter into more interesting times. When the dawn breaks and then the morning Sends the sun high in the sky Who would hide from heaven's glory Who would pass the challenge by There's a morning for every nation When the sun's high in the sky There's a time for every people To affirm their destiny La 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 Even so, all of us together Can create a better land Leave the past a new tomorrow Wings for all who understand There's a morning for every nation When the sun's high in the sky There's a time for every people To affirm their destiny La 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 Even so, all of us together Can create a better land Leave the past a new tomorrow Waits for all who understand La 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 Leave the past a new tomorrow Waits for all who understand 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 May thy joy fill our days O Master May thy wisdom guide our ways The time has come for us to see That there's but one reality That there's but one reality Upon the earth and high above The truth that all was made from love A love that calls to us to fly Above the hills, above the sky Above the hills, above the sky Above the storms, above the bay Above the storms, above the bay A land where peace and laughter raise O Master May thy joy fill our days O Master May thy wisdom guide our ways Guide all our hopes and all our dreams Past every glow that only seems Into the light, the inner sun Into the truth that we're all one Help us to find in every hour In every thought, in every flower A joy that spans eternity The truth that makes us ever free O Master May thy joy fill our days O Master May thy wisdom guide our ways The time has come for us to see That there's but one reality Upon the earth and high above The truth that all was made in our lives A love that calls to us to fly Au Master Qui fait partie d'un... Ce qu'on appelle Sunday Service Qui est une cérémonie qui est donnée le dimanche Qui nous amène en fait dans cette compréhension petit à petit Alors c'est vraiment intéressant les lectures qu'on a, voilà typiquement un discours qu'on trouve pendant ces cérémonies du dimanche qui sont très inspirantes, qui sont toujours reliées en fait au vécu et à l'intégration des principes spirituels dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai, on ne reste pas dans une dimension philosophique dans le sens intellectuel du terme, mais vraiment fait atterrir les choses. Dans la matière, dans nos vies. Et une chose qu'on peut retenir pour nous maintenant pour la thématique de cette semaine qui sont les bonnes résolutions. Donc là on vient en 2024, on est le 9 aujourd'hui. On est encore dans appliquer ces nouvelles résolutions, leur donner en fait de l'élan, leur donner de l'énergie. Parce que si on prend une résolution et puis qu'on oublie ensuite de faire l'effort, naturellement on va retourner dans les anciens schémas. Et l'année prochaine on pourra prendre la même résolution, rien n'aura changé, c'est ça que je veux dire. Donc on a besoin de rester en fait consistant. Donc le travail qu'on fait depuis le 1er janvier exactement, c'est vraiment de transformer une résolution en affirmation. Donc de pouvoir la nommer, de pouvoir aussi la remplir d'énergie, la recharger en énergie grâce à ces affirmations. Et voir comment la méditation nous aide à faire tout ça. Et donc ce que dit Parvati ici à la fin, Naya Swami Parvati qui parlait dans la vidéo, c'est rester consistant. Comme elle le disait hier pour ceux qui étaient là, elle a appris un poème qui s'appelle Samadhi que Yogananda a écrit. Parce que Yogananda avait conseillé de le faire avant de méditer, de répéter ce poème intérieurement. Pour rentrer dans l'expérience de cette grande conscience, de cet état d'unité. Et elle disait qu'après l'avoir répété, 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 des jours et des jours, c'est-à-dire pendant sa méditation, avant sa méditation avec la communauté dans laquelle elle vivait, donc à Ananda Village en Amérique. Elle avait des sortes de flash de temps en temps dans la vie de tous les jours, où tout d'un coup elle ressentait la réalité de ce poème, c'est-à-dire de ce qui était transporté par ce poème. qui pouvait lui tomber dessus sans prévenir. Et c'est ce qu'elle précisait ici, c'est-à-dire, quelle que soit votre résolution, elle prenait l'exemple d'appliquer, d'apprendre ce poème, mais que ce soit devenir plus gentil. Je rigole parce que c'est la mienne. C'est-à-dire devenir plus doux, plus patient. Et si c'est ça, le fait de répéter en fait cette affirmation régulièrement, donc de la recharger tous les jours, l'amener dans le subconscient, par le biais du superconscient, comme on le fait, va finir par porter des fruits. Et on va voir tout d'un coup que dans les situations où normalement on perdra un petit peu le contrôle, quelque chose se passe. On a un autre chemin qui devient possible. Donc il y a la partie visible du travail, qui est notre engagement à répéter les choses, à faire le travail. Et il y a la partie invisible, il y a ce qui se passe sous la surface. Et donc elle nous rassurait en disant, faites votre possible, le reste. Ça se passe de lui-même, le reste viendra. Autrement dit, on peut aussi appeler ça l'effort et la grâce. Ok, on va se lever en énergie qui rentre. Au esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Ok, bras tendus devant, donc pliez légèrement les genoux, inspire. On contracte tout. On relâche à nouveau. Gardons les yeux fermés. Et le regard intérieur porté sur l'énergie elle-même. Sur l'intensité qui fait vibrer les muscles, main sur les hanches. On ramène le modé vers l'arrière, puis vers l'avant. Attention pendant le mouvement, détente pendant la pause. Rotation de la chouille. Puis pareil de l'autre côté, inspire, expire. Maintenant le mollet et l'avant-bras à gauche. On serre le poing et on contracte le mollet et l'avant-bras sur l'inspire. On relâche à l'expire, la cuisse et le biceps à gauche. En gardant le poing ouvert. On relâche. À nouveau, mollet avant-bras en serrant le poing. Et on garde le poing ouvert. Cuisse, biceps. On continue en alternant. Et pareil de l'autre côté. Mollet avant-bras. Cuisse, biceps. Et on alterne. Les deux côtés ensemble. Double inspire. Et on relâche. À chaque fois qu'on relâche, on sent cet afflux d'énergie sous forme d'une chaleur qui se diffuse, d'une chaleur agréable qui se diffuse dans le corps. OK. On prend une grande inspire. On garde l'air dedans. On ferme les yeux. On détend tous les muscles et on expire. Quelquefois ces petites pauses pour ressentir un peu mieux. Puis on continue. Face gauche, poitrine gauche. À droite. Maintenant, les mains au niveau des lombaires. Le dos des mains. On contracte sous la main gauche, sous la main droite. Vous respirez comme vous voulez, mais vous respirez suffisamment. Donc, au milieu du dos, un petit peu plus haut. Gauche et droite. On relâche les mains, les bras le long du corps et on contracte au niveau des oeufs en plate, à gauche et à droite. Les mains sur les épaules, trois grands cercles vers l'avant en engageant les muscles pendant le mouvement. Plus que nécessaire. Les mouvements sont là pour nous permettre d'atteindre les muscles. OK. Et on contracte le cou tout entier. Trois fois. On relâche bien à chaque fois. Puis les mains à gauche et à droite. On contracte sous la main gauche, sous la main droite. Donc, on alterne. On relâche la tête vers le bas. On inspire et on redresse en contractant la nuque. Et on relâche, on relâche. OK. Coup de temps du petit cercle. Dans les deux sens. Coup d'étendu, grand cercle, pareil, dans les deux sens. On respecte le corps. On ne va que là où c'est agréable. Les bras vers le sol, point fermé. Donc, les bras dans un sens, les hanches dans l'autre. Plutôt le bassin. Mains sur les hanches. Genre, déjà, m'en carter. Et les cercles. Voilà. Pas forcément très grands, mais engagés avec les muscles. Pousse vers la gauche. Puis vers la droite. Voilà typiquement les exercices qu'on fait tous les jours. On ne voit pas vraiment les améliorations de manière évidente chaque jour. Mais pourtant, après un mois, après deux mois, après même juste quelques semaines, alors on les pousse sur les vertèbres et on bascule. Il y a un changement qui se fait subtil, mais constant et surtout profond. Bras tendu à l'avant. Tapote sur la tête pour réveiller l'intelligence. Et vous voyez ces choses qu'on fait, qui durent peut-être dix secondes, mais on les fait chaque jour. Et avec une intention claire de ce qu'on est en train de faire. On veut réveiller l'énergie, on veut remplir le corps. On veut apprendre à sentir l'énergie. On veut la diriger vers l'œil spirituel. Ces intentions qui sont extrêmement positives pour l'évolution spirituelle, elles sont répétées chaque jour. De cette manière, ça travaille plus profondément. Donc là, on ouvre. Je ne parle pas, mais vous connaissez les mouvements la plupart. On ouvre dans la nuque, inspire. Faire rentrer l'énergie. Et on se détend à nouveau. Avec les mains, petit cercle dans les deux sens. On appuie, on masse sous l'ociculte. Et on relâche. Encore une fois. Ok, on entrelace les doigts au-dessus de la tête. Et on contracte le biceps gauche. Et le droit. On relâche les bras le long du corps. On contracte tous les muscles au maximum. On inspire. On relâche. Elle expire. Ok, on contracte le pied gauche. Comme si on saisissait le sol. Et on relâche. On contracte le pied droit. Et on relâche. Les mollets gauches. On est droit. Clisse gauche. Ici aussi, vous pouvez respirer comme vous le souhaitez. Moi, j'ai tendance à faire une inspire au moment où je contracte. Mais comme Yogananda l'a appris, c'est libre. Donc fesse gauche, fesse droite. Pas du ventre. Haut du ventre. Vos bras gauche. Droits. Biceps. Gauche et droite. Poitrine. Gauche et à droite. Le cou. Chaque direction. Puis, on contracte le pied gauche. On ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche et le droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. On garde tout ça. On ajoute le ventre. L'avant-bras gauche. L'avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. La poitrine toute entière. Double inspire. On augmente la contraction dans tous les muscles. On relâche le cou. La poitrine à droite et à gauche. Biceps droit et gauche. Avant-bras droit et gauche. On relâche le haut du ventre, le bas du ventre. Tout le reste est encore contracté. Sinon, on peut recontracter les jambes si elles sont, par erreur, relâchées. Puis, on décontracte. On relâche la fesse droite, la fesse gauche. Puisse droite, puisse gauche. Mollet droit. Mollet gauche, pied droit, pied gauche. On apprend à contrôler l'énergie dans le corps. Double inspire. Contracte tout. Encore une. OK. On va accélérer légèrement. Pas en allant plus vite, mais en faisant moins de répétitions. Donc, ces répétitions, on va les faire avec plus d'intensité. Inspire. On soulève des poids. Expire. On ramène les poids vers le bas. Comme des haltères imaginaires. OK. Prochain. Comme si on écartait un élastique de musculation. Deux. On a dit. OK. On continue ici. Avec à nouveau les haltères. Bras engagés. Muscles engagés. Petit cercle dans les deux sens. Puis, les mains vers l'avant. OK. On ouvre et on ferme les mains. Vers l'extérieur, vers l'avant. Et vers le haut. Grand mouvement des bras maintenant. Inspire. Expire. Double inspire. Double expire. Et on continue. On soulève le bras gauche. Tendu. Avec comme un poids dans la main. À droite. Encore une fois. Latéralement. Parfait. On marche sur place. Voilà. Un petit peu comme une caricature d'une marche joyeuse. Et d'ailleurs, on amène cette affirmation. Cette attitude à l'intérieur. Pas l'affirmation. Je suis positif. Énergique. Et enthousiaste. On peut répéter. Encore et encore. OK. On court sur place. Pieds gauche devant. Comme un coup de poing au ralenti. Puis pied droit. En engageant les muscles. Au maximum. Derrière. Soulève. On relège devant. Soulève devant. OK. Une grande inspire. Expire. Et on garde les poumons vides. Rentrer le ventre. Inspire. Expire à nouveau. Poumons vides. Va et vient. Bien. On se redresse. Encore une. Même chose. OK. On se redresse. Bras tendus devant. Les endroits dans l'emplier. Premier mouvement. On se concentre sur le fait de faire rentrer de l'oxygène. Bien oxygéné. Remplir le corps. C'est les dernières secondes de la recharge. Et on va terminer avec beaucoup de fraîcheur. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Jambes tendues. Cercle. Dans les deux sens. Et on avance. Puis, bras tendus vers l'avant, mais détendus, c'est-à-dire relâchés. Mains ouvertes. Inspire. On amène les mains vers nous. Complètement détendus. Et expire vers l'avant. Et à chaque fois qu'on est dans ce mouvement, on devient plus léger, plus subtil avec la conscience. Et on expand, on laisse la conscience grandir. comme une expansion constante. Chaque expiration, une sphère autour de nous qui grandit, comme une aura, c'est-à-dire plus large. OM On relâche les bras de long du corps, les yeux fermés. On détend tout. Et on prend le temps de ressentir. Quelques secondes. Toute une dimension qui devient visible à l'intérieur. Peut-être qu'on perçoit un petit peu. Peut-être qu'on perçoit beaucoup. Ce n'est pas vraiment aussi important que ça. L'important, c'est l'intention d'amener chaque jour notre attention à l'intérieur. De découvrir un peu plus. Parce que si je peux vivre avec la conscience de l'énergie dedans, je peux commencer à vivre avec la conscience de l'énergie dehors, ce qui transforme ma relation avec le monde. Ok, on va s'installer pour méditer. Bon, bien l'installer. Pourquoi pas un petit sourire, et puis ressentir dans la poitrine l'espace qui est là, la respiration naturelle qui nous amène à l'intérieur. Ok, et maintenant, on va chanter ensemble. Justement, porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Essayons de sentir cette ouverture, petit à petit. Ok. Porte de mon cœur, porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi ? Viendras-tu, 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 juste un instant, viens à moi ? Mes jours s'envoleront-ils, sans te rencontrer, Seigneur ? Mes jours s'envoleront-ils, sans te rencontrer, Seigneur ? Ni tes jours, ni tes jours, ni tes jours. Je te cherche, jours et nuits. Ni tes jours, ni tes jours, je te cherche, jour et lits. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon coin, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant viens à moi. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant viens à moi. Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur ? Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur ? Les jours, les jours, je te cherche jour et nuit. Les jours, les jours, je te cherche jour et nuit. Les jours, les jours, je te cherche jour et nuit. Les jours, les jours, je te cherche jour et nuit. Un chant qui peut être très émouant parce qu'il nous met vraiment en contact avec l'aspiration de l'âme, l'aspiration à revenir vers elle-même, à nous emmener vers elle. Cette aspiration, elle existe dans chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on est ici en train de méditer. Elle existe aussi dans ceux qui ne méditent pas. Elle est installée en nous. On a juste à la ressentir. Alors, chanter, c'est un moyen d'amener cette conscience sur ce qui est la vraie. Ce qui est au plus profond de nous. Et maintenant, ressentons cette aspiration, cette qualité là, à l'intérieur de nous, tout en respirant profondément. Lentement, sur toute l'amplitude des poumons, le ventre sort au moment de l'inspiration. Le ventre rentre à la fin de l'expiration. On continue de respirer profondément. Et la prochaine inspiration, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant. On arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche lentement pour étirer le côté droit. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite en étirant le côté gauche. Mais tous ces mouvements, on les vit de l'intérieur. On revient au centre. Inspire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. Et on reste dans ce mouvement. Quelqu'un respire. On revient au centre. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Une même chose. Et on revient au centre. On va mettre maintenant les mains derrière. Puis se pencher légèrement, très légèrement vers l'arrière. Pour respirer profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche. Voilà, simplement augmenter un peu l'amplitude. Encore un petit grand respirer. Si ça devient désagréable à un moment, bien sûr, on peut toujours arrêter. Sinon, allez-y. Franchement. On va saturer un peu le corps en oxygène. Et la conscience avec le corps d'énergie. Cinq dernières. Ajoutons cinq. Deux dernières. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses. Pardon. Pondre vers le ciel. Dos détendu. Regarde. Dressez les yeux fermés. Inspire. Profond. Profondément. Lentement. On garde l'air à l'intérieur. Poulon plein. On rentre le ventre. On contracte le périnée. On redresse un petit peu plus le regard. On relâche et on expire. Petit moment pour ressentir. On laisse le corps respirer naturellement. On est comme un plongeur. On plonge dans l'océan de la conscience. Et on fait des paliers pour s'habituer à de nouvelles perceptions. Puis une double inspire par les narines. On serre les poings. On contracte tous les muscles du corps. Double expire. On relâche tout et on recommence. Dernière. On garde cette détente qui est là maintenant. Et on inspire par les narines sur cinq. Tranquillement. Lentement. On sent l'énergie qui remonte le long de la colonne pendant l'inspirer. Pour mon plein, on garde l'air dedans. On sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Expire. On sent cette légèreté de la conscience. Il y a une lumière qui émane de l'air spirituel. Encore une fois, on inspire. On garde l'air dedans. Éventuellement, on sent cet endroit pulser le lobe frontal. Puis expire. On inspire. On retire le souffle. On expire. On retire le souffle. Expire. Une dernière. Expire. Inspire. Expire. On garde, expire, on sent cette transformation petit à petit de notre perception et donc de notre conscience. On va faire un dernier cycle, inspire, on garde, expire, on prend une grande inspiration, puis on laisse l'air aller venir. C'est le corps qui respire, on n'interfère plus je veux dire avec la respire, on ne contrôle plus rien. C'est le corps qui respire, c'est plus nous. C'est intéressant comme idée. Et dans cette détente, on continue d'explorer comme un autre palier. On est allé un peu plus profond, on peut sentir d'autres. Plus on peut sentir de manière subtile et mieux on va sentir. Plus on est léger avec la conscience, plus on voit loin. nous gardons cette intériorité pour écouter un peu plus de ce texte. Nous gardons cette sur les affirmations, pratique des affirmations pour l'auto-guérison qu'on utilise en ce moment pour les résolutions. Ok, je suis un petit peu perdu, j'y suis presque resté simplement dans l'intériorité, ne vous perdez pas. L'affirmation est le premier pas vers l'auto-guérison. Les affirmations doivent être répétées de manière à élever notre conscience vers la super-conscience. Cela est possible lorsque nous répétons une affirmation en nous concentrant profondément sur le siège de la conscience spirituelle dans le corps humain, le centre christique qui est un point du front situé à mi-chemin entre les deux sourcils. Dans mon livre « Affirmations pour l'auto-guérison », j'ai décrit une méthode pour l'utilisation efficace des affirmations qui inclut les niveaux conscients, subconscients et super-conscients de la conscience. La première étape consiste donc à répéter l'affirmation à voix haute afin d'attirer toute l'attention de votre esprit conscient. Répétez ensuite l'affirmation en silence pour absorber plus profondément le sens des mots, puis prononcez-les en chuchotant afin d'en faire pénétrer le sens dans votre subconscient. Alors en fait, d'abord à voix haute, c'est une mauvaise traduction, ensuite un peu moins fort, ensuite en chuchotant, puis ensuite répétez-les à nouveau en silence pour approfondir votre absorption au niveau du subconscient. Enfin, avec une aspiration croissante pour la réalisation de cette affirmation, répétez ces mots au niveau du centre christique. A chaque niveau, répétez ces mots plusieurs fois en vous imprégnant de plus en plus profondément de leur signification. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On retrouve l'affirmation qu'on a créé ces derniers jours. Si on n'en a pas, on peut en créer une maintenant. Qu'est-ce que je veux adopter dans cette nouvelle année ? Quelle bonne résolution ? Je veux manger plus sainement ? Je veux être plus patient ? Ok, j'en suis plus patient, je deviens plus patient, ou je suis, je mange sain, je prends le temps de me nourrir sainement, quelle que soit l'affirmation. Quand on a notre phrase, et elle peut être en construction pendant des jours, c'est ok. Mais tant qu'on a quelque chose à répéter, on amène notre attention à la jonction des sourcils, et on fait résonner ces mots là-bas. Sous-titrage ST' 501 Ok, et puis on va laisser maintenant l'affirmation de côté, et aller plus profondément à l'intérieur, ce qui va leur donner plus de force par la suite. Donc, on respire naturellement, on entre dans la pratique de Hangzhou, en commençant simplement par trouver l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. A l'endroit où on sent l'air le mieux, on garde l'attention non pas dans la chair du nez, dans le nez lui-même, mais bien dans la fluidité de l'inspire, la fraîcheur et la fluidité de l'inspiration, la tiédeur et la fluidité de l'expiration. Sous-titrage ST' 501 En trois respirations encore, on entre entièrement dans cette sensation-là, on s'immerge dedans. Maintenant, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. A chaque inspiration, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. A chaque inspiration, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. A chaque expiration, on relâche l'index complètement et en même temps tous les muscles du corps. Et là aussi, en cinq, six respirations ayant pour but d'atteindre cette détente, cette immobilité totale qui enclenche littéralement, qui engendre le retrait des sens, ce changement de perception du corps. ... 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 On laisse le corps respirer à son rythme, on se retire de tout effort, c'est-à-dire on abandonne les techniques d'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt. Comme un randonneur qui monte sur une montagne, on s'arrête un instant de faire un effort pour profiter de la vue, pour profiter de cette perception-là. Et on garde le regard légèrement adressé, comme constamment, sans tension. Pour placer notre attention dans l'œil spirituel et sentir cette lumière qui en provient, qui illumine tout le corps. On peut voir ou imaginer une lumière ou simplement un bien-être qui s'épanouit à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Et on sent ce bien-être, cette lumière qui grandit, qui grandit au-delà même des limites du corps. On devient un rayonnement dans le monde. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, c'est un très bon moment pour répéter l'affirmation et la laisser résonner dans le lobe frontal, dans l'œil spirituel. La laisser atteindre le subconscient par le biais de la superconscience. Ça se fait sans effort, on a fait les efforts nécessaires, on n'a plus qu'à rester détendu et à sentir le sens des mots, à se remplir de ce sens. Merci. 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 Et plus loin encore, essayons de ressentir les sentiments qui sont dans cette affirmation ou mieux dans l'expérience de la situation qu'on veut vivre, de ce changement. Merci. Et à vous de choisir si vous continuez à répéter cette phrase, rentrer dans l'expérience, pour approfondir, ou si vous retournez simplement à l'expansion et au bien-être et à cette perception-là. Je vous souhaite une belle journée à tous. On se retrouve demain pour continuer avec ça.